Nous sommes ici à Palomba, la plage répertoriée naturelle protégée dans le Paduc. C'est l'une des plages qui a cristallisé les tensions l'été dernier en cause des AOT, autorisation d'occupation temporaire du sable, refusée par la préfète de Corse, Josiane Chevalier, à de nombreux paillotiers porto-vecquiers. Le tension a brûlé tout au long de l'été entre les services de l'Etat et les professionnels du littoral. La question de l'occupation du DPM, le domaine public maritime, constitue donc un enjeu central dans cette élection municipale. Sur la méthode, tous les candidats à la mairie de Porto Vecos semblent s'accorder sur un point, il faudrait passer par des concessions municipales, comme cela existe déjà dans quatre autres communes en Corse. En clair, c'est la mairie qui gérera l'occupation de son littoral. Plus de système d'AOT, donc délivré par l'Etat chaque année au coup par coup, mais un système de délégation de services publics ou de régie, c'est-à-dire sous forme d'appels d'offres pour des marchés qui pourraient être attribués pour plusieurs années. Si certains paillotiers craignent que ce système ne favorise des candidats extérieurs à la Corse, d'autres se réjouissent de pouvoir passer par un interlocuteur plus proche que l'Etat, en l'occurrence le maire. Qui plus est, Jean-Christophe Angéline et Georges Mé l'ont tous les deux soutenu tout au long de l'été dernier, la mobilisation des paillotiers. Reste que les concessions municipales, si toutefois Portovesque choisit ce modèle, et plus largement la question des paillotes représentera une très lourde charge pour le futur maire de Portovesque.